Abshir, réjouis-toi. Le prophète alayhi s-salatu wa s-salam a dit Inna afudal annaas, inna afudal annaas, les meilleurs des gens, yawmal qiyama, au jour de la résurrection, ce sont alhammadoun, ce sont des gens comme toi, incha'Allah ou ta'ala, ceux qui multiplient la parole, alhamdulillah, louange à Allah, ils remercient Allah parce qu'ils savent que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils savent qu'à travers leur épreuve, l'épreuve que tu vis toi, au niveau de ta santé, tes proches, ta famille ou peu importe, et bien Allah t'a préservé d'une plus grande épreuve parce que tu ne peux pas y échapper. L'épreuve que tu as, c'est une sagesse. Parmi les sagesses qu'il y a derrière les épreuves, c'est que peut-être sûrement Allah t'a évité une plus grande épreuve. Pourquoi ? Allah azza wa jala dit Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Donc Dieu a choisi une épreuve qui te correspond et proportionnelle à ton degré de foi et à tes capacités à surmonter les épreuves. Donc tu peux surmonter les épreuves. Remets-toi, zanallah subhanahu wa ta'ala, et fais résonner, de jour comme de nuit, cette parole dans ton cœur, dans ta poitrine, dans ton esprit, Ne t'attriste pas, ne sois pas triste, surtout pas. Shaitan aime voir les serviteurs d'Allah tristes et Allah n'aime pas voir ses serviteurs tristes. Ne t'attriste pas, certes Allah est avec toi, c'est cette parole que le prophète Ali Saratou, il a enseigné à l'humanité que quand toutes les portes se ferment autour de toi, il restera toujours une porte qui restera ouverte, c'est la porte. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais si tu ne feras pas la bonne porte. Wallahi wa rabbi l'ka'ba, Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvrira sa porte. Allah descendra ses miséricordes et elle barakate ses bénédictions sur toi et fera dissiper tes soucis et tes tristesses. Et n'oublie jamais, Le secours, la délivrance, elle vient avec la patience. Mais n'oublie pas, Allah nous rappelle que tu ne peux patienter qu'avec l'aide et l'assistance d'Allah. Donc demande à Allah, Ya Allah, assiste-moi, Ya Allah, permets-moi d'être ferme et de surmonter cette épreuve comme tu le souhaites. Ama, évitez l'épreuve. Quand elle est là, tu vas perdre ton temps, tu vas te lamenter et tu ne cesseras de répéter mais si, si, j'avais fait, si, j'avais dit. Et le prophète nous a rappelé, ne dites pas si, mais ça c'est simple. Pourquoi ? Parce que c'est une porte ouverte à shaitan. Mais si j'avais fait ça, si j'avais dit ça. Par contre, si tu dis si, pour te réformer, et c'est bénéfique pour toi, et pour ne pas refaire les mêmes erreurs, et pas pour te lamenter, mais pour positiver, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour regretter et te lamenter, et baisser les bras, sache que l'islam appelle à l'optimisme. Sache qu'il n'y a aucune épreuve qui ne sera au-dessus de ta capacité. Et sache que toute épreuve qui t'arrive, comme le prophète a dit, c'est une purification et une expiation des péchés. Comme a dit le prophète a dit, lorsqu'Allah aime un peuple, lorsqu'Allah aime des gens, eh bien, il les éprouve. Si tu es éprouvé, c'est qu'Allah a pensé à toi. Si tu es éprouvé, c'est qu'Allah veut te purifier. Si tu es éprouvé, c'est que tu peux surmonter cette épreuve. Si tu es éprouvé, c'est qu'Allah, Azzawajal, veut te voir dans son vaste paradis, si tu patientes. Car le paradis pour les patients, quand les gens rentreront au paradis, les serviteurs d'Allah, il leur sera dit et ils seront accueillis. Ainsi, les anges diront Que la paix soit sur vous, le salut soit sur vous pour la patience que vous avez eue. La patience, c'est une des meilleures vertus. La patience, c'est une lumière. Et n'oubliez jamais que toutes les épreuves que vous pouvez voir autour de vous, il faut relativiser, il n'y a plus grave autour de vous. Si tu as perdu un œil, ô combien sont aveugles. Si tu es aveugle, ô combien sont tétraplégiques et sont allongés, rêveraient de bouger. Si tu n'as tout, il faut relativiser. Il y a toujours pire que toi. Et demain, tu riras de tes épreuves d'hier. Et combien de fois, quand on discute entre nous et on se remémore des graves épreuves qu'on avait eues à 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière, on en rit quelquefois. Miséricorde Allah, hikmatullah, sagesse d'Allah. Il t'est simplement dit de te retourner vers Allah, de ne pas désespérer, d'invoquer Allah et surtout dans ta prière, le moment où vous êtes le plus proche d'Allah, comme le prophète alayhi sallatou wa sallam a dit, c'est lorsque vous êtes prosterné, akthiru du'a, kama kala al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, augmenter les invocations, wallahi wa rabbi al-ka'aba, quand tu lèves tes mains et que tu pleures pour Allah subhanahu wa ta'ala et que tu n'en peux plus, eh bien c'est à ce moment-là que la délivrance va venir. Ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah, qu'Allah dissipe vos soucis, qu'Allah dissipe vos tristesses, qu'Allah transforme, remplace vos soucis par une joie, une délivrance ici-bas et dans le delà. Amin ya Rabbi al-Amin. Wassalamu alaikum.